On parle de la billetterie de l'euro qui n'ouvre qu'aujourd'hui, mais surtout on parle de l'euro et ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui est sûr d'être là le jour de la finale. C'est un certain Henri Delonnet, pourquoi il sera là sur le jour de la finale ? Est-ce qu'il a un rôle officiel ? Non, pas vraiment, oui. C'est par rapport à sa profession ? Non. C'est pas genre le jardinier qui va toujours s'occuper de la pelouse, de la même pelouse ? Henri Delonnet c'est le jardinier, non c'est pas le jardinier. Gilles ? Est-ce qu'il est chauffeur pour par exemple François Hollande ou Michel Platini ? Non. Non, non. Est-ce qu'il est très vieux ? Ah bah oui, malheureusement oui. Ah bon ? Mais il est vivant ? Non, il est... Ah, et bien on va baptiser un stade à son nom alors. Oui, et bien il va baptiser un stade à son nom alors. J'ai vu, elle prend la voix de Didier Deschamps, c'est bizarre. Et bien on va baptiser un stade à son nom. Et bien c'est sûr qu'on est très content pour Henri Delonnet. Et bien on prend les matchs les uns après les autres. Et bien c'est sûr, on va baptiser un stade à son nom. Je me démarre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que c'est honorifique ? Oui, c'est honorifique. Est-ce que c'est lié à l'histoire ? Tiens d'ailleurs en parlant d'imitation, il y a Marc-Antoine Lebré qui va venir nous voir à 17h30. C'est un très imitateur. Est-ce que c'est lié à l'histoire ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est lié au ballon ? Est-ce que c'est lié au ballon ? Non. Est-ce que c'est lié à la coupe ? Oui. C'est le sculpteur de la coupe. Est-ce que par hasard la coupe porterait son nom ? Eh bien, bravo, Gilles Verdez, la coupe. Mais c'est qui, Delonais ? Je vais vous le dire. La coupe que soulèveront les vainqueurs s'appelle le trophée Henri Delonais et il pèse 8 kilos et mesure 60 centimètres de haut. Pas Henri Delonais, la coupe bien sûr. C'est le nom de l'ancien secrétaire général de la Fédération Française de Football puis de l'UFA qui a eu l'idée de lancer cette compétition au début des années 50. Il est mort en 1955 avant que son idée ne voie le jour en 1960. Donc, ils soulèveront la coupe Henri Delonais à l'euro 2016.